Musique de générique Voilà, donc d'un côté c'était le fleuve, ici c'est le côté, et ça ne se mélange pas. Je suis dit que le rive n'est jamais mélancé avec l'eau. Là, de ce côté-là, c'est le fleuve. Et ensuite, si on passe de l'autre côté, si on passe de l'autre côté, c'est l'embouchure. Ici, là-bas, c'est l'embouchure. Et à ce qui paraît, ça ne se mélange jamais. C'est impressionnant comme phénomène. Alors, on peut y aller sur la pointe peut-être de la plage, mais on ne l'a pas fait. Donc, voici les bateaux d'exploitation des Chinois. On ne les voit pas très bien. Ici, il y a un petit chargement derrière, là, qu'on voit. Et après, ça part directement en Chine. Oui, de là, ça va directement à la Chine. Incroyable. C'est un bateau d'extraction de l'or, ça. Parce qu'on voit la Chine devant, là, pour le prix de la terre, tout ça. De loin, on aperçoit les gorges de Diosso, un phénomène géologique très intéressant. C'est au fil des puits de l'Atlantique que ces criques se sont creusés. Donc, là, c'est la communauté Rasta du Congo. Ils vendent des petits objets d'artisanat. Et ils filent de l'anglais. Et ils filent de l'anglais. The Rasta community mainly live from their artwork. Nous sommes chez Gaspard à Pointe-Noire. Et vous avez un large choix de poissons. Et tous les plats, en fait, ils sont à 3,000, entre 3,000, 4,000. Et vraiment 5,000, c'est à six tranches de champignons sautés. This is Gaspard Restaurant. And here, prices are quite reasonable. This is called Cheb Poisson, and it's originally from West Africa. Ce n'est pas du Congo, mais il y a une communauté ouest-africaine qui fait du bon Cheb. Donc, là, nous sommes chez Gaspard à Pointe-Noire. Canonsuc, Rachid, ici, on se prendrait un pote au poteau. Ici, on appelle ça le grand marché. Le point marché ? Le grand. Le grand marché. Le grand marché. Moi, je ne passe jamais là. Tu passes jamais ici ? Je ne passe jamais là. Oui, c'est comme à Brazaville. Les pays, c'est les coins qui sont toujours embouteillés. On va aller voir comment le marché se remporte la journée. Oui, c'est comme ça. On va aller voir comment le marché se remporte la journée. C'est comme ça. Je ne suis pas là. Non, 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 non. Non, 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 non. Change de lycée. Dans l'histoire de la ville, il y en a. il y a plus, il y a 7 sorties ok, voilà, comme le à l'heure de ce pays ok, maintenant, allons y avoir quelque chose à manger ici, à Béas, vous sélectionnez juste vos fiches et ils les cuisent pour vous tu choisis ton poisson et on te le grille c'est assaisonné, c'est grillé ici, sur place très bon en jus, c'est ça d'accord mais c'est du jus de mangue en fait, du nectar voici selon moi un marché à développer pour ceux qui en ont les capacités le Congo qui est producteur de mangue devrait pouvoir proposer des jus naturels quelques entrepreneurs se sont déjà lancés dans ce juteux business et on espère vraiment en voir davantage les gens continuent à passer devant ils font con ils font des clients ils font des produits là, les choses être les gens se font Avec l'autre, c'est quoi ? Avec l'autre, c'est bon. Avec l'autre, c'est bon. 72h à Pointe-Noire, j'ai pas envie de repartir maintenant, mais il va falloir repartir. C'est fou. C'est fou ? Ah ouais ? Parce que c'est discret. Un quartier sympathique. Oui, oui. Ou balayer les routes. Il y a plus un problème. Il y a plus un problème. Il y a tout son smith. Il dit, j'ai un million. Ou j'ai tant. Je veux faire ça. Du pays, c'est un peu déconisé pour envoyer un truc. Pour investir au pays. Et ils n'aiment pas faire ça ici. C'est à cause de la rémunération. Parce qu'ils préfèrent balayer en France, par exemple, que balayer ici. Mais finalement, moi je me dis que balayer en France, c'est pas forcément meilleur. Parce que le coût de la vie est tellement cher là-bas, que tu as tellement de factures. On se fait des illusions et on se dit qu'on va envoyer de l'argent. Parce que voyons ici, on se dit, c'est beaucoup d'argent et tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aide en France. On peut t'aider à payer ton loyer et tout ça. Mais malgré tout, les gens sont dans la galère et ils ne veulent pas le dire. C'est à dire que quand ils viennent ici, ils montrent que tout va bien. Pourquoi ils font ce choix ? Il va bénéficier, s'il essaie un peu de succès à démarche, il peut bénéficier d'une carte de résidence. Ou à n'importe quel moment, il peut faire un tour dans son pays. Il peut serrer la ceinture pendant une année pour sortir une petite voiture pour venir vendre. Il a cette facilité-là de partir et de revenir. Et si en France, ça tombe mal, on revient ici. C'est pas pareil. Et c'est pour l'avenir aussi des enfants. C'est vrai que j'ai deux enfants ici. Mais si je pars en France, je trouve un boulot, je me tue à faire que mes enfants viennent. Et je forme ma famille ici. Et j'ai la garantie pour l'éducation de mes enfants. Ils peuvent m'aider demain. Donc, comme on dit chez nous, je prépare ma retraite par mes enfants. Donc, beaucoup plus on le fait, même si c'est dur, mais pour avoir de quoi économiser et vivre tranquillement. Regarde les cultures. Waouh ! Ah, ça cultive ça ! J'aime voir ça. J'aime voir ça. Que les gens cultivent et qu'elles vendent en fait les fruits de la culture. Magnifique. C'est vraiment intéressant de voir le point de vue de chacun. Donc, quand vous faites la route, il y a toujours un petit snack à gauche, à droite. Un petit conseil, achetez toujours la noix de coco quand elle est entière. Chaque jour, des centaines de milliers de transactions sont faites en francs CFA. Mais au-delà de ces frontières, cette monnaie n'existe pas. Cela pousse de nombreuses personnes à constituer un patrimoine au-delà de leurs frontières. Et c'est ainsi que de nombreux entrepreneurs qui investissent en République du Congo ont un compte en zone non CFA. Et pas nécessairement en Occident, mais également dans des pays africains comme l'Angola, le Nigeria, le Ghana, etc. C'est également pour cette raison que vous constaterez que de nombreuses entreprises prospères ne sont pas immatriculées en République du Congo. Les petits commerçants, quant à eux, se contentent d'exercer à échelle locale. That's it, we're leaving. On quitte Pointe-Noire. J'aurais voulu rester beaucoup plus longtemps, mais ça sera pour une prochaine fois parce qu'il y a beaucoup de choses à voir à Pointe-Noire et aux alentours. On est venus en avion, mais on rentre par la route. We will be driving for about eight hours from Pointe-Noire to Brazzaville. Je vais partager avec toi ce trajet magnifique. I can't wait to share with you this fabulous journey. Et on va faire voler un drone derrière, il y a un pont. Regarde, regarde, viens voir. J'arrive. ... ... Sous-titrage ST' 501